Musique Allez ça tout le monde c'est Azuric Perassian, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 2 de notre aventure 100% sur Sonic Frontiers, j'espère que vous allez bien. Ecoutez pour ma part les amis je vais très bien, souvenez-vous dans l'épisode précédent on avait tout simplement, on était apparu dans un endroit un peu bizarre dans lequel on a malheureusement perdu nos amis, on avait vu que Dr Eggman avait activé une genre de stèle comme ça et ça l'avait propulsé dedans on dirait un truc comme ça, c'était un peu chelou. Il y avait des ennemis et en fait on avait fait notre niveau, donc c'est le premier niveau dans lequel en fait tout simplement c'est un niveau qui permet, alors on va voir un petit peu ce que cela donne quand on veut retourner dans le niveau mais en fait c'est un style de niveau. Ne me dites pas qu'on y va directement, oui on sait quand même. Hop What the fuck Bah en fait je vois pas le truc. Bon on va quand même voir un petit peu hein, je suis désolé on perd un peu de temps au début parce que du coup oui on avait fait le premier niveau, on atterrit directement là. Ok, on peut quitter le niveau aussi d'accord, bon bah on découvre des choses en même temps, écoutez les amis c'est important. Donc après il y a le chargement, ok. Voilà. Ok, on va attendre, voilà on va quitter l'entraînement. Et du coup oui on avait fait le premier niveau, sur un, comme c'était indiqué. Et on va voir du coup un petit peu ce que cela donne parce que du coup voilà on avait réussi à avoir le rang S après plusieurs tatasives les amis. On a fait le 100% de ce niveau, on peut, maintenant on a plus rien à faire honnêtement. Vous pouvez voir qu'il fallait tout simplement déjà atteindre l'arrivée, terminer avec un temps de note S, j'ai ce qu'on a fait en moins de 43 secondes. Terminer avec 150 rings, trouver toutes les rings étoiles rouges que vous pouvez voir un petit peu au dessous du temps et du niveau, enfin du numéro du niveau. Et terminer les 4 missions, donc c'est fait, voilà le truc est fait à 100%. Et aujourd'hui on va voir un petit peu découvrir la suite du jeu, sachant que souvenez-vous, nos amis malheureusement ont totalement disparu dans un cyberspace bizarre qu'on avait du coup réussi à quitter. Donc nous sommes ici, j'imagine à Starfall Island logiquement. Donc du coup, on va voir un petit peu ce que cela donne, on va découvrir un petit peu notre premier truc. Active les interrupteurs, il y a 3 interrupteurs anciens au sol, active-les pour importer des récompenses et déverrouiller une zone de la carte. Ok, donc j'imagine qu'il faut marcher dessus. En fait, pourquoi il y a un point d'interrogation ? Ok, alors du coup aussi, je sais, peut-être pour, mais je crois que ce n'est pas ça les défis ou je ne sais pas quoi. Voilà, au moins, attendez, voilà, hop, comme ça je pourrais mettre, je pourrais le prendre en format bien correctement et le mettre en bas à gauche de mon écran. Parce que oui, ça permettra d'avoir mes statistiques. Mais, mais ouais, donc écoutez, une, deux, trois. Par contre, c'est bizarre, ça fait stresser, je trouve ça très solitaire. C'est bizarre, j'ai l'impression, donc, dans Breath of the Wild, j'étais pas autant, autant stressé, on va dire, autant stressé, mais autant, c'était pas autant petit. Oh putain, c'est la carte et tout. Alors, oula, 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 il y a un second truc. Terminer des défis pour relever la carte. Compléter des défis relèvera des segments de la carte. Une fois révélée, la carte t'aidera à trouver des gardiens, les portails et même des jetons de souvenirs. Appuyer sur moi pour ouvrir la carte. Ok, il y en a un genre de réceptacle de cœur ou de âme de spectre, je sais pas c'est quoi. Ok, on vient d'obtenir un, déjà, deux trucs. Et du coup, ça l'a validé, on peut voir. Voilà, on peut voir que ça l'a validé. Alors, du coup, pour comprendre, parce que du coup, compliqué. D'accord, quand c'est noté, ils le disent. C'est quoi ces cœurs, qui sont un peu bizarres ? Ça, c'est les niveaux, ok. Il y a des genres de cœurs, un peu bizarres. C'est quoi, il n'y a pas un OT à gauche ? Ok, déjà, à gauche, on peut voir, il y a des rouages, comme je vous l'ai dit. Il y a des clés. Il y a des genres de chaos émeraude, d'ailleurs, sous les clés. Donc, j'imagine, c'est bien ça qu'il faut récupérer dans le jeu. Des cœurs. J'imagine que c'est peut-être ça, les cœurs. Donc, ça sera peut-être soit des lieux, soit des objets importants à récupérer. Sachant qu'on peut voir qu'il y en a deux à côté, en fait. Donc, on va découvrir. Ensuite, on a des genres de petits bonhommes volants, avec des différents niveaux. Des bonhommes volants qu'on n'a pas encore sur la carte. On a un genre de 11, un truc qui ressemble à un cœur qu'on vient de récupérer. J'imagine que ça permettra d'augmenter, du coup, l'attaque. On a des genres de stèles, d'émeraudes, de saphires. On dirait un minerai, on dirait un œuf, même, qui permettra d'augmenter la défense. Ça fait partie de la défense. Et zéro truc de, je ne sais pas, de raccommodage, je ne sais pas c'est quoi. Et on peut voir que sur la carte, il y a un genre de... Voilà, on peut... Histoire, zone de pêche. Ah, c'est des zones de pêche. Ok. Non, je ne sais pas si c'est des zones de pêche. Jetons de souvenirs. C'est des jetons de souvenirs, d'accord. Mystère de l'île. Ok, il y a des mystères de l'île et des défis, des portails. On n'en avait qu'un. Histoire secondaire, coco. Ouais, c'est un peu compliqué, hein, à découvrir tout ça. Alors, il y a des icônes. Ah, fait ça, c'est des genres de défis qui permettent de... D'accord, je viens de comprendre. Ce truc, c'est des genres de défis qui permettent de révéler un petit peu des choses sur la carte. Et j'imagine que ça, du coup, aussi, où c'est peut-être une sorte de défi... Euh... Non, ce n'est pas des défis. C'est des mystères de l'île. Ok, du coup, on a des jetons de souvenirs. Bon, on va découvrir un petit peu ces jetons de souvenirs. Normalement, il y en a un à côté, là. Je ne sais pas. Merde. Je ne sais pas où précisément. Non, ce n'est pas ici. Ah, mais en fait, j'ai l'impression que c'est là-dedans. Attendez. Oh, normalement, on peut sauter pour... Allez, agrippe-toi. Allez. Non, on ne peut pas. Oh. Oh, what the fuck, c'est volontaire. Et ça fait quoi ? Ok, j'en ai un. J'en ai un de jetons de souvenirs. Et ça fait quoi ? Est-ce que ça ripop à l'infini ? Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas non plus, quand même. Ok, donc là, on en a un deuxième. Dans lequel, il faut faire très attention parce qu'il y a du vide. Donc, on va faire très attention. Voilà. Ok, on a le deuxième. Ouais, bon, écoutez. On verra un petit peu ce que cela donne. Ok. Simulateur. What ? Notification. Une notification apparaît quand Sonic est proche d'une nouveauté. Appuyez sur plus bas quand la notification s'affiche pour pratiquer la technique dans le simulateur pour recevoir un indice de ce qu'attend Sonic. Appuyez sur bas maintenant pour te rendre dans le simulateur. Oui, bon, ça, c'était un truc qu'il fallait s'en douter aussi. C'est un peu logique. On le voyait. On a déjà fait ça plusieurs fois. Clique le simulateur. Clique le simulateur d'appuyant sur moins ou quand au moins s'affiche dans le coin droit de l'écran. Ok. Ok. Et donc, c'était logique. Ça ressemble à des cristaux. Ok. Ah, d'accord, en fait, on est obligé. Ah, mais c'est des heures d'ennemis ? Ah, d'accord. Ah oui, des heures d'ennemis, en fait. C'est des ennemis. C'est ce qu'on a vu, du coup, dans la cinématique. Ramassez les objets au sol. Les ennemis vaincus lâchent une variété d'objets tels que des fragments de compétences et des graines. Rassemblez des fragments de compétences pour les transformer en points de compétences affichés en bas à droite de l'écran. Ces derniers te permettront de déverrouiller des compétences pour renforcer Sonic. En bas à droite ? Ah, d'accord, c'est en gros de l'XP, si tu veux. Ok, ouais, je... Il faut comprendre, hein. Il faut comprendre, le jeu... Je vais peut-être mettre au moins 5 ou 6 vidéos à me faire un petit peu au jeu, au niveau des collectibles et tout ça, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué à deviner. Par contre, je vais ouvrir ma carte plusieurs fois. C'est le même syndrome que dans Brett of the Wild. Oui, j'appelle ça le même syndrome, je vous le dis. Hey, man a fucké. J'ai ton souvenir. Et là, il y en a un autre. Alors, est-ce que... Ok. Hop. Ah ! Ok, il faudrait peut-être un peu sauter, non ? Et voilà ! Wow ! Alors, c'est quand même... Je ne pensais pas que c'était un autre jeu... Enfin, un jeu aussi complet, finalement. Dans les cinématiques, j'avais très peur. Je me suis dit, oh putain, en fait, dans le jeu, il n'y a rien à faire, en fait. En fait, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de petits trucs à récupérer de partout. Et des ennemis qui sont ici. Ils sont dans un genre de... Alors, du coup, j'imagine qu'il faut les buter. On va les buter. Alors, attendez ! Déjà, on a plein de choses à faire. Ok. Donc, là... Là-bas... Bon. Là-bas, on ne sait pas ce qu'il y a à faire. On va attendre un peu. On va, du coup, d'abord, défoncer les ennemis. Ah oui ! Oh là ! Merci. Ah d'accord ! En fait, on peut donner quand même des coups de pieds sur place. D'accord, je viens de comprendre. Oh. Ok. Si on peut aller là-haut, ce n'est pas pour rien. Euh, ouais. Ok. Je te prends souvenir. Qu'est-ce que c'est, hein ? Ah, c'est les fameuses trucs pour la défense, non ? Il me semble. Attendez, je voyais. Ouais, en fait, on a obtenu un truc pour la défense. Je ne sais pas comment on va réussir à faire... À faire ce que j'ai envie de faire. Mais bon, enfin... Bien. Ok, donc, en fait, il y a des jetons. Il y a un peu d'argent en haut. Je pense qu'il y a moyen de faire le tour. S'il y a, voilà, s'il y a des escaliers ici, ce n'était pas pour rien. Super. Tomber l'inventablement. Hop. Oh, fuck it. Bon, tu sais quoi. Voilà. Allez, stop. Pas bouger. Non, mais non. Mais abruti. Oh là là. La manipulité de Sonic, hein, c'est compliqué. C'est un truc qui va... Je vais mettre peut-être plusieurs épisodes... Ah, merde. Plusieurs épisodes à faire. En fait, j'ai l'habitude de dacher dans Sonic Adventure 2, moi. Donc, du coup, évidemment, ça ne marche pas quand tu dashes dans ce jeu. Voilà. Pour être un peu plus intelligent que la normale. D'accord ? Sorry. Vous me comprenez, ça fait... Je débute dans ce jeu. C'est quoi, ça ? Ok. J'imagine qu'il y a quelque chose en cassant peut-être tous les ballons. Tank. Alors. J'ai bien vu le truc bien caché, là. À mon avis, il y a certainement quelque chose... Ah oui, il y a vraiment quelque chose à faire. En fait, il y a des trucs à faire de partout dans ce jeu. En fait, je ne vais pas avancer. Sur ma vie, je ne vais pas avancer dans ce jeu. Ok. Ah, merde. Non, non, non. Attendez. Que je comprenne le système, là. Ok. 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 En fait, je dois avancer directement. Ok. Ok. Là. Il y a un truc, là. C'est une certitude. Attention. Ok. 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 Oh. Un fragment. Enfin. Un jeton souvenir. Alors, je ne sais pas ce que ça fait si on en obtient beaucoup. Parce que là, honnêtement, j'ai l'impression d'en avoir obtenu 40 000 et en fait, il n'y a rien. Il n'y a rien dans ce qu'on a obtenu. Bon. Écoutez, à mon avis, je pense qu'il n'y a plus rien à faire, là. Ouais, bon. On va avancer un peu, hein. En même temps, on n'a pas trop le choix. Alors, du coup. Désolé. Ah. Super. C'est possible. Ah. Et à mon avis, il y aura une technique pour suivre les rings, non ? Comme dans d'anciens jeux Sonic. Ah si. À mon avis, il y aura une méthode pour suivre un style d'anneau, en fait. Parce que là, du coup, en fait, on ne peut pas. Attendez, peut-être. En faisant. Ah non, je viens peut-être de comprendre. Il faut être juste intelligent, un petit peu. Ah. Il faut juste être un petit peu intelligent. C'est tout. Euh. Ok. Par contre, il y a des jetons de souvenirs de partout, en bas, dans ce jeu. Ok. Alors. À mon avis, il y aura certainement quelque chose à faire là-haut. Alors. Comment y aller tranquillement ? En fait. Ok. En fait. La gravité. Ce jeu, il ne la connaît pas réellement. Ah. Par contre, on est bloqué. D'accord. En fait, on ne peut pas aller plus loin. Ok. J'essaie de obé alors que ça ne marche pas. C'est un petit peu logique. Ok. Ok. Donc là, il y a une genre de zone de combat. Ah. D'accord. En fait, c'est un genre de boss, en fait. Non ? C'est un semi-boss ? Ninja. Ok. Verrouiller le gardien est balleux. Les gardiens sont très puissants. Ils sont le plus gros que les ennemis habituels. Ils possèdent des attaques spéciales. Observez leur mouvement pour trouver un point faible. À celui de cibler un ennemi, verrouillez-le en appuyant sur... Ok. 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 Hé, merde. Attention. Hop. On récupère ce qu'on a perdu quand même un minimum. Ok. Oh. Ah, quand même, en fait. En fait, on ne peut pas percer la défense comme dans Sonic Adventure 2. D'accord. Je viens de comprendre. Ok. 8. On esquive. Allez. 8. On spam. Ok. 8. Oui. Oh. Ok. Oh. 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 On l'a défoncé. On l'a défoncé. Et ça fait quoi ? Ramasse le mécanisme du portail. Les gardiens lâchent un mécanisme de portail. Ces mécanismes sont très importants. Alors, n'oublie pas de les ramasser. Ah. C'est des gros engrenages, en fait. Ouais. On les a vus en haut à gauche. Non. J'étais obligé de l'enfronter en même temps. Ok. 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 Euh. Hop. Je veux juste découvrir un petit peu. Oh. Mon Dieu. Il y a des choses derrière, en fait. Euh. Ouais. En fait, il y a des choses derrière. Mais on fait comment pour y aller ? Ok. En fait, c'est peut-être pas pour maintenant. C'est peut-être pour la zone d'après. Parce que j'ai l'impression qu'en fait, il faut passer par... Par un côté. Ah non. En fait, c'est en l'air. Attendez. Mais ça va. Ça m'amène. Ouh là là. What ? Mais on fait comment ? Euh. Ah. D'accord. Je viens de comprendre. Super. Faut que je... Faut que j'apprenne à... A rester patient. Euh. Du coup. Bon. Du coup. Du coup. Du coup. On va voir. Alors. Désolé. Ça fait bientôt 20 minutes. Mais on va bientôt peut-être devoir s'arrêter là. Par contre. Est-ce qu'on peut sauvegarder dans ce jeu ? Hé hé. La question. À 5000 euros. Peut-on sauvegarder ? Si, oui, ou ? Hé hé. C'est vraiment une question à 300 000 euros ça. Je vous le dis. Je vous le dis. Euh là. D'accord. C'est juste pour ça. Non mais il y a... C'est pas possible. Il y a un truc en bas. C'est pas possible. On va pas me la faire celle-là. Je vous le dis. Il y a certainement un truc à faire. Je vous le dis. Je sais pas s'il y a vraiment moyen de descendre. Comme un sagouin. Bon. Si, à mon avis, c'est par là en fait. Il y a un truc par là. Oh. Calme. Calme. Ok. Pour comprendre ici. Parce qu'une fois que j'atterris dans un anneau, il peut me propulser directement ailleurs. Donc ça va. Mais j'ai l'impression que c'est... Non, il n'y a rien en fait. Alors s'il y a quelque chose, ça sert peut-être pour beaucoup plus tard. Ok. Bon. De toute façon, ça c'est fait. Et après, il y a des genres de ballons, ballouines. Donc, il y a un truc ici. Voilà. Ça, je t'ai vu. Alors à droite. Faites tourner les statues pour ouvrir la porte. La porte ancienne a l'air d'être fermée. Faites tourner les statues devant elle pour les avancer. Devant elle. Ok. Wouah, c'est compliqué à comprendre quand même, hein. Ok. Donc là. Ok. Donc là, c'est juste un petit peu de platforming. Assez facile. Ok. Bon, ben, on va faire tourner les statues. Pour comprendre. Il fallait tout faire tourner au même endroit. Oh ouais. Effectivement. Ça fait très rappelé au Nookorogu. Vous voyez qu'il y a trois arbres. Et il y a toujours un arbre à la con. Qui a un fruit. Enfin, qui a un fruit qu'on doit enlever. Toujours. Ok. Bon, ben, écoutez. On va suivre. On est où précisément ? On est là. Ok. Donc, il ne nous reste plus grand chose avant d'atterrir au prochain défi. Oh. Putain. Il y a du monde. Là, il y a des choses aussi à faire. Il y a des choses. Ok. Ça m'amène où, là ? D'accord. C'est juste pour ça, en fait. Là-bas, ça m'intrigue de ouf. Ça m'intrigue de ouf, là. Enfin. Ok. C'est le jeton souvenir le plus facile du monde. J'ai juré, what the fuck. Ok. Merci. Ok. Tac, tac, tac. Bahou ! C'est bon, il n'y a plus rien à faire. Allez, go. Ok. Alors, il y a un genre de défi. Déverrouiller des compétences. Sonic peut maintenant prendre de la compétence course-boucle. Va dans le menu des compétences pour la déverrouiller en utilisant des points de compétence indiqués en bas à droite de l'écran. J'ai mis 19. Oh, putain. Oh, là, là. C'est un truc à faire à 100% ça aussi. Déverrouiller la course-boucle. Maintenez X en te déplaçant. Courant laissant derrière toi un silage illuminé. Plusieurs effets peuvent s'activer lorsque tu dessines une boucle fermée. J'ai mis 18. Ah, on peut sauvegarder ! Logistat ! On peut sauvegarder, enfin ! Frénésie. Quand le compteur du combo est au max, l'état de frénésie s'active et les techniques deviennent 1,2 fois plus puissantes. La frénésie dure jusqu'à ce que le compteur de combo tombe à 0. Allez, hop, on se le fait. Sonic Boom ! Pas mal la référence. Métiez un ZL dans les airs ou pendant un combo. Un coup de pied ultra rapide qui dégage des ondes de choc pour frapper les ennemis. Figure aérienne. Déplace L dans les airs. Des attacelles autour de Sonic dans les airs signifie qu'il peut effectuer des figures aériennes. Celles-ci permettront d'obtenir des points de compétence. Ça, c'est très bien, ça. C'est rentable de ouf. Ok, bon, bah, écoutez, pourquoi pas. On peut sauvegarder ! On peut sauvegarder ! On va sauvegarder les données. Et chargement des données non disponibles. Sauvegarder chargé des données de sauvetard n'est pas disponible quand Sonic n'est pas en mesure de contrôler la situation. Par exemple, durant des combats importants, des défis, des mystères, des îles ou d'autres mini-jeux. Ah, d'accord ! Parce qu'on est toujours en phase distancielle, c'est ça ? Utilise la course boucle. Pour utiliser la course boucle, maintiens X en cours et cours en traçant un cercle au sol. N'oublie pas de fermer le cercle avant de relâcher X. Utilise cette technique. Sur une zone ouverte, tu peux trouver des rings et des jetons, souvenirs ou des graines, parfois même un objet rare. Genre... Genre ici ? X ! Y'a rien ! Ah ! D'accord, je viens de comprendre. Enfin, c'est comme le jeu du Snake en fait. Mais c'est ultra cheaté pour obtenir tous les... Obtenir tout là. Ok. Bon, du coup les amis, on va quand même devoir s'arrêter là pour aujourd'hui parce que je suis en train de voir que le temps il tourne. On se retrouvera du coup pour l'épisode 3 qui sera plus tard dans la semaine les amis. Alors je sais pas quand exactement. Mais je sais qu'il y a trois épisodes de ce jeu cette semaine, sauf plus si malheureusement je peux pas sauvegarder. Mais on verra, normalement je pense que quand même j'atteindrai une zone pour pouvoir sauvegarder derrière si tout se passe bien. Merci en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode du coup numéro 2 de Sonic Frontiers. On se retrouvera du coup, comme je t'ai dit, dans l'épisode 3 dans lequel on ira, on essayera de continuer et tenter de sauvegarder enfin. Allez, d'ici là, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace !